Pour quelles catégories de Gabonais sont construits les logements dits sociaux de la Société Nationale Immobilière, SNI ? C'est la question que se posent bon nombre de Gabonais, à l'instar de l'organisation non-gouvernementale dénommée CAP, qui fustige avec la dernière énergie la politique d'obtention de ces maisons, qui ne s'adresse pas aux citoyens lambda. Aujourd'hui, nous constatons pour le déplorer que la politique mise en œuvre par la Société Nationale Immobilière ne cadre pas, non seulement avec la vision du chef de transition, mais également et surtout du peuple gabonais consommateur de ces produits. Comment comprendre, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, que plusieurs compatriotes en activité et ou retraités frappent à la porte de la SNI depuis plus de 15 ans pour l'obtention d'un logement sans succès ? Et comme pour couronner le tout, de nombreuses familles gabonaises sont dans la détresse. Près de 300 familles gabonaises sont menacées, agressées et expulsées par la SNI dans les cités précitées, malgré leur volonté et engagement d'acquisition régulière et légale des logements qu'elles occupent déjà. Une situation qui nécessite l'arbitrage du CTRI, selon Emmanuel Vemba. La société civile réunie au sein du CAP et du MCVL tient à informer l'opinion nationale qu'elle va saisir dès demain jeudi 19 octobre 2023, le CTRI pour arbitrage et ouverture d'un audit approfondi au sujet de la distribution fantaisiste, illégale et frauduleuse de ces logements d'une part. Faut-il rappeler, l'attribution de ces logements et appartements avait déjà fait l'objet d'une décision par le gouvernement successif. Loin du feuilleton, 5000 logements par an promis au Gabonais par l'ancien régime, le CTRI est très attendu sur cette problématique.